Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles à votre rendez-vous sportif sur D8 Gym Direct. Aujourd'hui 26 minutes, 26 minutes consacrées à quoi ? Au cardio et au pilates. J'ai combiné ces deux disciplines pour vous offrir le meilleur travail possible. On va transpirer, on va ressentir nos muscles. Allez, à tout de suite pour l'échauffement. Ok, on va simplement écarter les pieds et en guise d'échauffement vous allez lever les bras, bien vous grandir, bien les étirer. Très bien, levez le bras gauche, descendez la main droite sur la cuisse et tirez fort dessus jusqu'au bout des doigts. Faites glisser l'épaule vers le bas. Très bien, relâchez. Alors on va faire un petit échauffement pilates pour commencer et on va travailler sur l'autograndissement. Vous allez plier légèrement les jambes, juste un peu. Enroulez les épaules en haut, en bas et en arrière. Ouvrez les bras et là, pivotez sur la droite et ramenez au centre. Hop, on pivote à gauche en essayant de garder les bras bien ouverts et le bassin fixe. Vous voyez, on ne tourne que les épaules. Pliez un peu plus les jambes, serrez vos fessiers, vos abdos. Allez, encore. On pivote et on ramène. Allez, on pivote, on inspire, on se grandit et on ramène, on expire. Pour vous grandir, tirez la tête vers le haut et faites glisser les épaules aussi loin que possible des oreilles. Allez, encore. Quatre fois. Trois. Inspirez. Tirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, ramenez. Deux de plus. Allez, dernière fois. Et on revient au centre, on relâche les bras. Petit squat sur place. Allez, ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. On va partir sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique maintenant. Tapez, regardez. Regardez. Simplement à droite et à gauche. Alors là encore, on va travailler sur l'autograndissement. Tirez la tête vers le haut, les épaules vers le bas et basculez à droite. Regardez. On balance en avant. Et on vient en équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche bien tendue derrière. Allongez les bras loin devant maintenant. Tirez jusqu'au bout des doigts, comme tout à l'heure. Allez, de la taille jusqu'au bout. Serrez la fesse en levant la jambe derrière. Très bien. Allez, encore deux fois. Restez en avant, en équilibre. Les mains à la même hauteur que les épaules. La jambe arrière bien tendue. Contractez la cuisse. Très bien. Pliez un petit peu plus la jambe droite. Le poids du corps dans le talon. Bien. Redressez doucement. Ouvrez les pieds. Petit squat sur place. Allez, on reprend ça simplement. Et j'en profite, parce que ça n'a pas été fait au début, pour vous présenter mes deux comparses d'aujourd'hui. Valérie et Jean-Paul. Allez, tapez à gauche et à droite. Descendez bien au milieu. Bien. Pliez bien vos genoux. Engagez vos cuisses. Allez, quatre de plus. On pivote sur la gauche. Et on balance en avant, en arrière. En avant. Attends-moi Jean-Paul. Voilà, très bien. Alors la jambe arrière, toujours bien tendue. Jusqu'au bout des orteils. Allez, on fait la même chose et on tire les bras. Loin devant, devant les épaules. Hop. On amène. Hop. Hop. Allez, comme tout à l'heure, on va en faire quatre de plus. Trois. Pliez un peu plus la jambe avant. Tendez un peu plus la jambe arrière. Et restez. Stop. Mettez un maximum de distance. Du bout des doigts jusqu'aux orteils. Absorbez, serrez le ventre pour protéger le bas du dos. Et on descend encore d'un cran. Très bien. Redressez. Step touch. Allez, on va bouger un petit peu plus maintenant. Un échauffement un peu plus conséquent pour les jambes. Pliez maintenant au bout. Hop. On lève, on plie. On lève, on plie. Très bien. Allongez les bras loin devant et sur la taille. Hop. Allez, ramenez bien les bras sur la taille pour engager le dos. Hop. Parfait. Quatre de plus. Allez, marchez un peu sur place. Levez les bras sur les côtés. Levez bien les pieds. Ça, c'est votre première option. Deuxième option. Vous pouvez courir un peu. Montez bien les talons en arrière vers les fesses. Rappel à la maison. Vous pouvez continuer à marcher. Ou ici, allongez les bras maintenant. Tirez fort dessus. Très bien. Quatre de plus. Trois. Deux. Et on marche un peu. OK. Levez les bras. On sent qu'on est un tout petit peu plus essoufflé qu'au départ. Allez, levez. Autograndissement, on se rappelle. Tirez les bras vers le haut. Épaules en bas. Et relâchez tout doucement. Bien. On se retrouve dans un instant, maintenant que l'échauffement est terminé, pour notre circuit cardio pilote. À tout de suite. OK. Premier circuit. Pliez les jambes. Tapez à droite et à gauche. On va faire monter l'intensité d'un cran. Et là, je vous garantis que dans deux minutes, vous transpirez. Allez, descendez bien. Tapez deux fois à droite. Alors, à chaque fois, je vais vous proposer deux fois à gauche. Différents niveaux d'intensité. Voilà le premier niveau. On en a trois au total. Voilà le deuxième niveau. Un squat. On resserre. Squat. Et serre. En ouvrant les pieds. Mettez bien le poids du corps au centre. Sous les talons. On plie. On remonte. On plie. On remonte. Et voilà. Le troisième niveau. Hop. 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 Comme vous voulez. Vous pouvez le faire sans impact, je rappelle. Ou avec le saut. Ou en tapant. Simplement. Ça marche ? Allez, 30 secondes encore. Allez, 7. De chaque côté, bien sûr. 6. Absentez la descente. Serrez vos abdous. pour protéger le bas du dos lors de l'impact au sol. Hop. Allez, on serre. Encore un effort. Allez, deux de plus. OK. Sur place. Marchez ou courez au choix. Comme à l'échauffement. En tout cas, attendez bien les bras. Allongez les hauts et grands sur les côtés. Sentez la chaleur qui monte. Donc, peut-être que vous commencez déjà à transpirer. Allez. 15 secondes de plus. Une dizaine de mouvements avec les bras. On s'accroche encore un peu. Allez, choisissez votre niveau. 1, 2 ou 3. 30 secondes. Squat. Hop. À droite et à gauche. Quel niveau préférez-vous ? Choisissez. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez avec nous. Allez. Hop. 15 secondes. Allez. On absorbe le choc. Voilà. Très bien. Vous pouvez suivre Valérie. Ou nous suivre avec Jean-Paul. Allez, deux. Un dernier. Pourrez-vous marcher sur place. Et on ouvre. Hop. 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 Sentez l'intensité monter. On brûle des calories. Et il est maintenant temps. Après avoir brûlé les calories. De renforcer un peu les muscles. Passez au sol. Relâchez. Mettez-vous à genoux. Et le regard droit vers le tapis. Appuyez bien sur les mains et pincez les omoplates. Vous allez lever la jambe droite. Et le bras gauche. Restez en équilibre comme ça pour l'instant. Bien. Poussez toujours fort sur la main droite. Et sur le genou gauche. Absorbez votre abdomen. Et serrez vos abdos. Et là. On ouvre dans la diagonale. Et on ramène. On expire. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Ramenez. Alors, votre pied ne doit pas redescendre. Vous voyez. Vous ouvrez. Toujours à la même hauteur. Si c'est un petit peu difficile à faire à la maison, voilà un niveau intermédiaire proposé. Vous posez le petit doigt de la main gauche au sol. Si tout va bien, vous levez. Allez. On continue en ce temps ensemble. Quatre de plus. Quatre. Trois. Ouvrez le bras à la jambe. Doucement, Jean-Paul. 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 Attends-moi. On ouvre, on inspire, on expire, on ramène. Et là, on reste. Bras et jambes tendues. Mains tenus à la maison. Et on va voir comment ça se passe avec mes compagnons. La jambe ouverte. Bien tendue. Donc ici, on engage la cuisse. Et on tire jusqu'au bout des orteils. Et on ne s'appuie pas sur ma main. Merci. Voilà. Très bien. Le bras aligné sur la jambe. Et bien tendu. Pareil. Jusqu'au bout des doigts. Très bien. On continue encore un petit peu. Je viendrai te voir tout à l'heure, Valérie. Et relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Tirez les bras loin devant. OK. On revient. Ici, sur les mains. Sur les genoux. La jambe gauche allongée derrière. Le pied à la même hauteur que la fesse. Levez le bras droit. Et maintenez comme ça pour l'instant. Regardez droit vers le sol. Allez, on ouvre. Et on ramène. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Très important, hein ? Un point central du pilates. C'est l'engagement du centre du corps. Donc, tirez le nombril vers l'intérieur le plus possible. Et serrez pour maintenir. Allez, on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Huit. Doucement, doucement. Écoutez bien. Regardez. On inspire, on ouvre, on reste. Et on expire, on ramène doucement. La force de ces mouvements, c'est d'arriver à les faire de façon contrôlée. De maîtriser le mouvement à chaque fois. Allez, un dernier. Et on reste en ouverture. Stop. En diagonale. Du bout des doigts de la main droite jusqu'au bout des orteils. Et on va retrouver Valérie. Voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, on est pas mal. La jambe est bien tendue derrière. Le bras est allongé jusqu'au bout des ongles. Et le regard est vers le sol. Vous voyez que sa colonne vertébrale est bien alignée. Les abdos rentrent très serrés. Et on est bon ? On a un petit peu chaud ou pas ? Ça va ? Un peu. Et vous à la maison ? Un peu. Allez, vous pouvez relâcher. Récupérez un peu. Ok, essayez-vous sur les talons. Les exercices comme ceux-là, on va les retrouver juste après. En attendant, on se relève. Allez, et on court un petit peu sur place. Course légère. Ou marchez, comme vous voulez. Tranquille. Très bien. Maintenant, talons-fesses. Et ça, ce sera votre premier niveau. Descendez bien au milieu et remontez en levant le talon vers la peste. Bien. Et si vous en voulez un peu plus, bloquez à droite et à gauche. Go ! Allez, 30 secondes comme ça. Montez le talon et bloquez-le bien haut. Très bien. On s'en fait tomber encore 16. Allez, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Bien. Genoux alternés. Ici. Face à vous. Vous pouvez les réaliser comme ça, les genoux. Avec un petit saut. Ou bien en bloquant. Hop ! Hop ! Montez bien la cuisse en avant. Allez. Huit de plus. Huit. Sept. De chaque côté. Six. Levez bien la poitrine. Autograndissement. Tirez sur les bras. Allez. On reprend. Les talons-fesses. Hop ! Hop ! Donc à la maison, vous pouvez très bien les faire comme ça. Le tout, c'est de bouger et d'avoir un minimum d'impact cardio. D'être un peu essoufflé et d'avoir un peu plus chaud. Est-ce que c'est le cas à la maison ? Allez, avec nous. Les genoux. Hop ! 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 Ok. On reprend les talons-fesses seulement quatre fois. Quatre. Trois. Deux. Les genoux. Les genoux. Hop ! Hop ! Hop ! Les talons. Hop ! Et les genoux de nouveau. Allez. Deux séquences comme celle-là encore. Quatre talons-fesses. Quatre genoux. Hop ! Hop ! Quatre talons-fesses de nouveau. Hop ! Et les genoux. Et pour conclure, courez sur place. Allez. Ou bien marchez, mais toujours en activant bien les bras. Hop ! Allez. Est-ce qu'on peut donner 15 secondes de plus ? Les talons montent un peu plus haut. Eh bien. On se redresse bien. Et on fixe un point loin devant. Hop ! Allez. Encore. Quatre fois. Trois. Deux. Relâchez. Marchez un peu. Et passez tout de suite sur le tapis. Aussi vite que possible. Allez. On va se mettre sur l'avant-bras. Sur le genou. Et on décolle. Regardez votre main là-haut. Tirez la tête loin du bassin. Et maintenez comme ça pour l'instant. Regardez. L'idée, c'est de monter la poitrine. Les côtes loin du sol. De bien tirer sur le bras. Puis levez la jambe qui est au-dessus. Maintenez les hanches loin du sol. Bras le long du visage. Et là, on plie. Et on inspire, on étire. Alors, en pilates, il y a un truc très important. C'est de bien coordonner la respiration. Et le mouvement. Là, vous inspirez, vous vous étirez. Vous expirez. Vous contractez. Et on inspire par le nez avec les côtes. Essayez de respirer avec les côtes. Là. L'air vient ici. On fait ça un peu plus vite. Allez, go. Allez, allez, encore, encore. On s'accroche. Les fesses plus loin du sol. Tenez bon. Même si vous avez très chaud. Même si vous avez envie d'arrêter. Restez avec nous. OK. Allongez le bras vers le plafond. Vous pouvez rester sur le genou. Ou tendre les jambes. Allez, allez. Le plus loin possible du sol. Remontez encore d'un cran. Regardez vers le plafond. Bombez le torse. Et relâchez. OK. On change de côté. Le genou par terre. La jambe tendue au-dessus. Levez le bras. tirer sur le bras gauche. Laissez-le vous emmener vers le plafond. Et loin du sol. Bien. Restez comme ça pour le moment. Levez les côtes loin du bassin. Mettez de l'espace au niveau de votre abdomen. Pincez un peu les omoplates. Allongez le bras. Allongez le bras le long du visage. La jambe. Et on y va doucement. On se rappelle. On fait quoi là ? On souffle. Soufflez. Inspirez lentement. Expirez. Inspirez. Et toujours en essayant d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Vous ne devez jamais tourner vers le sol. Voilà une option qui est proposée. Vous reposez le pied au sol lors du retour. Mais toujours en tirant bien. La jambe est tendue au retour. Allez, dernière fois. Et on accélère un peu. Pour huit. Sept. Six. Cinq. Est-ce que vous êtes toujours loin du sol ? Avec nous. Deux. Un. Tendez le bras là-haut. Vous pouvez rester avec un pied et un genou au sol. Ou tendre les deux jambes. Et monter le regard vers le plafond. Allez, encore un effort. Encore un peu plus haut. 3, 2, 1. Et relâchez. Le temps de souffler un peu. Le temps de se relever. Et on tape. À droite et à gauche. Dernière séquence. Dernière ligne droite. Hop. Tapez. Alors, tape léger. Ça, c'est la première option. Deuxième option. Même bras et même jambes. Ça veut dire que j'écarte le bras droit. Le pied droit. J'allonge le bras droit. J'écarte à gauche. J'allonge à gauche. Tout simplement. Ou vous pouvez ajouter un petit rebond. Hop. 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 Regardez. Un pied chasse l'autre. Vos pieds reviennent toujours au même endroit. Sous vos hanches. Et vous poussez. Tac. Tac. Hop. 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 Très bien. Allez, encore quatre. Trois. Deux. Courage sur place. On reprend la course. L'équipe, on tient toujours. Jean-Paul, Valérie, ça va ? Si à la maison, ça ne va plus, hein ? On n'hésite pas à marcher un peu. Mais ici, tout le monde doit courir. Allez, encore. Quinze. Quatorze. Treize. Ce sera notre dernier bloc cardio. Il vous reste exactement trois minutes trente. Bien. Tapez. À droite. À gauche. Avec le bras. Boum. 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 Allez, le rebond. Plus dynamique, plus haut. Allez, encore. 16, 15, 14, 13. Allez, sentez comme c'est agréable. On s'oxygène. On développe notre résistance physique. Courez. Notre résistance à la fatigue. Allez, allez, un peu plus haut les talons. Très bien. Encore. 4, 3, 2, tapé. Plus dynamique. Encore. Expulsez l'air. Pour vraiment rebondir. Et là, courez sur place. Aussi vite que possible. Aussi vite que possible. En levant bien les pieds, Valérie. Levez bien vos pieds. Et relâchez. Très vite. On revient au sol. Face au tapis. Allez, face au tapis. Vous mettez sur les genoux et les mains. Les mains sous les épaules. Et là, regardez. On avance. Les mains. Puis on revient. Allez, gauche, droite, gauche. On commence à droite. Droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite. Absorbez bien votre abdomen. Creusez le loin du sol. Serrez fort vos abdos. Encore. C'est à la maison que vous trouvez ça un peu trop facile. Mettez-vous sur les pointes. Mais attention. Vos fesses ne sont jamais vers le haut. Toujours alignées. Ici, vous voyez. La petite erreur à éviter, c'est ça. Bien en bas. L'épaule, la fesse et la cheville sur une même ligne. On avance. On revient. Encore. Et si on s'en faisait quatre de plus. Quatre. Allez, juste pour finir. Trois. Et comme ça, on aurait eu un cours complet. On a fait travailler la taille, le dos, les abdos et les hanches. Restez immobiles. Premier niveau, main sous les épaules. Essayez un deuxième niveau. Jean-Paul, descends un peu les fesses. Voilà. On serre fort les fessiers. On serre fort les abdos. Et on maintient. On laisse glisser le tapis plus loin. Et on relâche. Wow. Sacrée session. Allez, voilà ce qu'on va faire maintenant. Beaucoup plus sage, beaucoup plus calme. On va s'allonger sur le dos. Et on se retrouve tout de suite pour le stretching. Allez, amenez les genoux vers la poitrine maintenant. Tirez vers vous. Ouvrez les bras. Ici, et descendez les jambes sur votre gauche. Hop, tournez la tête à droite. Les deux omoplates appuyées par terre. Et on respire tranquillement par le nez. Ok, vous allez revenir tout doucement sur le dos. Et changez de côté. Vous descendez maintenant vos genoux sur la droite. Vous regardez votre bras gauche. Et si vous pouvez, appuyez avec la main droite sur le genou gauche. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant ? Ah. Allez, on revient calmement sur le dos. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Et vous allez pousser le genou droit loin devant. Éloignez-le de votre épaule. Et maintenez le dos allongé complètement au sol. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia. Hop. Tirez vers vous. Et laissez le genou droit s'ouvrir un peu plus pour bien étirer la hanche. Allez, relâchez doucement. Mettez le pied droit au sol. La cheville gauche sur la cuisse. Poussez le genou gauche vers l'avant. Puis attrapez l'arrière de la cuisse ou le tibia. Posez la tête au sol. Et tirez vers vous. Allez, vous relâchez doucement. Gardez les mains sur le tibia droit. Regarde ce que vous faites. Vous poussez le talon vers l'avant. Hop. Vous vous redressez sans problème. Venez avec nous maintenant. On va passer accroupi. Hop. Mettez tous les doigts au sol. Et essayez de garder les jambes tendues si vous pouvez. Tirez la tête vers le bas. Les fesses vers le haut. Puis pliez vos genoux. Appuyez-vous sur les cuisses. Et déroulez la colonne. Tout doucement. Le dos. Les épaules. Et la tête. Ouvrez le bras droit. Le bras gauche, pardon. Pied droit dans la main. Allez, après une séance de pilates, normalement, on n'a plus de problème d'équilibre. Serrez les genoux. Tirez la tête vers le haut. Visez un point loin devant. Relâchez. Changez de côté. Bras droit ouvert. Pied gauche dans la main. Le talon sur la fesse. Bravo. Relâchez. Ouvrez grand les bras. Inspirez. Et relâchez doucement. Relâchez doucement. Très bien. Bravo et merci. Bravo d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Merci de nous suivre. Comme chaque jour, vous verrez différents programmes sur différents jours. Si vous voulez revoir cette émission, D8.tv, le site internet de la chaîne. Vous allez sur les replays. Et vous nous retrouvez, moi ainsi que tous les autres coachs. Mangez-bouger.fr, conseil santé, diététique, nutrition. On se retrouve très très vite. Ciao et bonne journée. Au revoir.